Bonjour Jérôme. Bonjour Amit. Alors ravi de vous retrouver malheureusement toujours dans des circonstances assez pénibles puisqu'on va devoir évoquer à nouveau ce conflit en Ukraine qui perdure malheureusement alors que justement quand on s'était vu, d'ailleurs vous étiez pas le seul à le penser, d'autres stratèges pensaient la même chose que vous, vous tabliez plutôt sur une fin du conflit avant l'été. Or ce n'est plus le cas, vous avez changé d'avis ? Oui comme vous dites, oui nos scénarios ont évolué, on ne table plus sur une résolution du conflit avant l'été. On l'a cru jusqu'à présent puisqu'effectivement les négociations avaient lieu et pouvaient mener à cet accord. Aujourd'hui il est clair que le conflit est en train de s'installer et donc le scénario sur lequel on table c'est un scénario de conflit qui s'installe. Alors on a vu l'actualité récente a montré que les Russes pouvaient non seulement se montrer agressifs sur le terrain et on l'a vu ici effectivement en Ukraine, on le voit tous les jours malheureusement, mais on l'a vu aussi par rapport aux sanctions qu'ils ont prises à l'égard de la Bulgarie et de la Pologne en leur refusant de leur livrer du gaz puisqu'ils refusaient de payer en roubles. Est-ce qu'on peut imaginer que l'Europe dans son ensemble réagisse fortement à l'égard de la Russie en décidant de cesser d'importer du pétrole et du gaz russe ? Alors l'Europe a déjà, à travers un package de cinq mesures, décidé d'accélérer son indépendance par rapport à la Russie au niveau énergétique. Simplement ça se fait de façon phasée et donc pour l'Europe de façon réalisable. Ceci dit, il se discute à l'instant une sorte de sixième mesure qui amènerait l'Europe à accélérer l'embargo de pétrole russe, donc de faire ça même avant la fin de l'année. On sait que les Allemands ont freiné pour ça, mais on pense aujourd'hui que le scénario le plus probable, c'est un scénario où finalement l'Europe va se couper complètement du pétrole russe. Alors vous parlez bien du pétrole et non pas du gaz. Non, pas du gaz. Clairement pour l'instant, il y a un veto allemand et d'autres pays pour le gaz. Mais le pétrole russe pourrait être une mesure, en tout cas c'est le scénario sur lequel on table pour l'instant, qui sera coupé bien avant la fin de l'année. Alors si ce scénario se vérifie, j'imagine que ça aura quand même un impact, en tout cas à court terme et à moyen terme, sur la croissance économique de la zone euro. Est-ce qu'on peut imaginer que cette zone tombe en récession ? Oui. Alors on a toujours dit que des sanctions supplémentaires, ce n'était pas bon pour l'économie européenne. Ceci dit, pour nous, l'économie européenne, au deuxième trimestre, connaîtra une croissance négative. Entre autres, par toutes ces sanctions qui sont mises en place, avec un rebond au troisième trimestre, parce qu'on table toujours sur une économie européenne qui est résiliente, avec suffisamment de facteurs qui permettent à la consommation, à la confiance de perdurer. Mais quand même un deuxième trimestre, comme je le disais, en négatif. Alors Jérôme, ça c'est le scénario où nous, européens, occidentaux, on décide, on refuse de continuer de se faire livrer le pétrole russe. Imaginons que ce soit l'inverse, que ce soit Poutine qui décide de nous couper soit du pétrole, soit du gaz, les deux à la fois. Ça c'est un scénario qui n'est pas dans l'intérêt, ni des Russes d'ailleurs, ni de nous, et qui pour l'instant est un scénario à très faible probabilité, qui nous mènerait d'ailleurs à une récession. Donc pour ce qui n'est pas dans l'intérêt d'aucune des parties. Alors j'imagine que tenant compte de ces différents scénarii, votre politique d'investissement, elle a évolué encore par rapport à il y a une semaine ou deux, quand on s'est vu ? Alors ça fait un petit temps que nos portefeuilles sont positionnées de façon un peu plus prudente. Lors des différentes discussions qu'on a eues, nous avons eu l'occasion de le dire, qu'on était dans un mode de prudence. On a réduit une partie de nos poids en actions, en particulier en actions européennes. On a gardé nos poids en actions américaines, une économie encore plus résiliente, on pense, dans un contexte actuel. Ceci dit, à ces niveaux-ci, il y a plusieurs facteurs qui nous font penser qu'on va peut-être arriver à une stabilisation. Première chose, c'est la saison des dividendes qui a commencé. En général, ça peut aider à amener un support, ou en tout cas, à voir à travers la volatilité. Les valorisations actuelles de beaucoup d'entreprises reflètent déjà une partie de l'impact d'un ralentissement sur la croissance bénéficiaire. Et puis, il y a aussi toute une série de choses positives, on l'a dit, mais je pense que c'est l'occasion aussi de le redire, qui sont positives dans ces scénarios d'accélération de la transition énergétique. C'est qu'il y a des entreprises pour lesquelles c'est une opportunité et qui participent aux investissements qui sont faits pour organiser la transition énergétique. Et de ces entreprises-là, on ne veut pas s'en priver. Alors ça, c'est une opportunité, mais j'imagine à long terme. C'est une opportunité à long terme, mais la bourse est un investissement à long terme. Merci Jérôme. J'espère qu'on se retrouvera très, très bientôt avec des nouvelles un peu plus positives que celles qu'on vient d'évoquer maintenant. Merci à vous. D'accord, merci.